Bonjour à tous et bienvenue dans un vlog ménage. C'est un truc de fou, je ne pensais pas que ça allait vous intéresser, mais j'ai reçu pas mal de messages sur Instagram me disant « Pourquoi tu ne ferais pas un vlog où tu nous montres comment tu fais le ménage ? » D'un coup en plus, je ne sais pas si c'est dans mes derniers vlogs, il y a un truc qui a dû vous tilter. En fait, avec Maria Carré qui me suit tout le temps, et comme je filme et tout, c'est trop compliqué à faire, du coup je m'étais dit « Il va falloir que je réfléchisse à comment faire. » Mais en fait, tout simplement, il fallait que Maria Carré s'endorme. Du coup, je peux faire, tu vois, des gros plans comme ça. Il n'y a pas de petits là. Mon objectif numéro un dans mon ménage, c'est de ne rien sentir, parce qu'à la maison, je suis toujours pieds nus, et mon objectif c'est de ne rien sentir sous mes pieds. Petite miette et tout. Putain, en parlant de sentir un truc sur mes pieds, il faut que je te raconte. Mais il faut que je te raconte. Laisse tomber ce qui m'est arrivé, mon gars. Donc en gros, je t'explique. Mon ménage, moi, du gros, c'est le sol que je fais tous les jours, aspirateur et serpillère, sachant que en plus, ma fille joue par terre et tout, machin. Donc voilà. Pour faire mon ménage, qu'est-ce que j'utilise ? J'utilise ça pour faire ma lessive. Pour ma lessive, je mets du vinaigre blanc jusqu'ici. Et pour laver mon sol dans mon seau, je mets jusqu'ici. Tout ça, voilà. Pour nettoyer mes plans de travail, pareil, j'en mets sur mon éponge. Tu sais, comme ça, je renverse. Et c'est tout. Parfois, quand je veux vraiment dégraisser ici, ma plaque... Oh, c'est tout inversé déjà, c'est bizarre. Ma plaque ici, quand, par exemple, je fais des briques ou que j'ai de l'huile qui saute, je prends du savon noir et après, je rince au vinaigre. Voilà. C'est au niveau produits ménagers, tu vois, j'ai ça. Vinaigre et savon noir. Après, là, c'est mes sacs d'aspirateur. Ici, c'est le desktop pour déboucher l'évier. Là, c'est mes tablettes de lave-vaisselle. Ici, c'est les sacs poubelles, les trucs, tu vois, les éponges, merci. Voilà, tu vois, je n'ai pas de cif, de mire, de machin, les trucs comme ça, non. Et ouais, j'aimerais bien avoir une solution naturelle pour mon lave-vaisselle, mais je n'ai pas encore trouvé et je n'ai pas envie de niquer la plomberie avec du vinaigre blanc. Donc, je ne sais pas. Mais pour l'instant, j'utilise les trucs classiques, quoi, les pastilles de lave-vaisselle. Ouais. Ah non, mais attends, il faut qu'on se pose et que je te raconte. Que je te raconte. Tu vois, j'étais là la dernière fois, hop, j'étais ici, en train de faire à manger. Et mon mec me parlait, donc il était là-bas, il me parlait. Et qu'est-ce que je disais ? Moi, je faisais ma maligne, j'attire le karma, tu vois. J'étais en train de dire, ouais, putain, j'aimerais trop faire The Island. Je suis sûre que je pourrais tenir et tout. Et parce qu'en fait, quand tu as des enfants, que tu es une maman, même quand tu es un papa, mais que tu es une maman, The Island, tu peux le faire les doigts dans le nez. Franchement, ne pas dormir la nuit, être toujours en train de faire des trucs en mouvement et tout. Nous, les mams, on pourrait être des aventurières de la mangrove. Faire un The Island des mamans, ce serait génial. On pourrait se donner nos petites astuces vinaigre blanc sur la plage. Comment tu fais pour nettoyer tes noix de coco ? Alors moi, qu'est-ce que je fais ? J'étais en train de dire ça. Ouais, trop envie de faire The Island. Et là, qu'est-ce que je sens ? Je te jure, rien que d'en parler, j'ai la phobie. J'ai envie de brûler ma baraque. Je sens comme un truc qui m'effleure le pied, en fait. Du coup, je fais comme ça. Je fais comme ça. Parce que je croyais que j'avais une poussière. Et en faisant comme ça, je baisse mes yeux pour regarder ce que je fais. Et là, mon gars, ouais, une araignée comme ça. Toute noirete sur mon pied à moi. Non, mais elle ne sait pas où elle est tombée, la pauvre. Franchement, j'ai poussé un cri et je me suis mise à pleurer. Ouais, donc The Island, tu vois, là, pour le coup, c'est un petit peu compromis. Pour les insectes, sérieusement, ça m'aimait la chèvre. Je serais en panique. Toutes mes belles-sœurs qui regardent mes vidéos et qui m'ont vue l'été dernier hurler parce que j'avais une sauterelle sur la cuisse, en plein repas de famille. Une sauterelle, elle se pose sur moi. Non, mais s'il te plaît. J'ai hurlé, je me suis levée, j'ai hurlé. Alors bon, voilà, quoi. Je serais l'hystérique de The Island. C'est moi. Oui, pour tous les protecteurs de la race animale, insectale et tout, je vais défoncer sa mémée la chèvre. Je vous le dis, je ne fais pas de suspense. Je l'ai éclatée. J'ai eu peur, mais je l'ai éclatée avec mon pied, tu vois. Ah ouais, de ouf. Non, mais franchement, les araignées. Et rien que de t'en reparler, je me dis qu'il y en a peut-être une autre qui est cachée quelque part dans ma baraque. En ce moment, il fait humide et lourd, tu vois. C'est parfait pour elle. Tu ouvres une fenêtre, et bien, il y en a 27 qui rentrent, tu vois. Merci, mais non merci. Quand je finis de faire le ménage, je mets, tu vois, aux quatre coins, tu vois, notamment dans les petites fleurs, là, ici, dans mes autres cagettes, je mets de l'huile. Alors, ça n'a rien à voir, tu vois, mais je contourne le produit. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas les sourcils épilés. On s'en fout, on est entre nous, les gars. Donc, je mets l'huile de corps massage tonifiant, à l'eucalyptus, et j'en mets, tu vois, un petit peu aux quatre coins dans ma maison. J'en mets là, j'en mets là, dans mon petit sachet de lavande, là, dans ma guirlande d'oiseau, là, tu vois, en tissu. Du coup, comme ça, c'est en eucalyptus, et c'est génial, mais comme tu peux constater, et bien, il n'y en a plus. Mais quand il n'y en a plus, il y en a encore. La même, mais au citron. Et du coup, j'ai essayé hier, et elle sent bon, mais elle sent moins fort. Je vais vous montrer un petit peu, elle fait dodo sur le canapé, là. Je mets, une fois que j'ai tout nettoyé, mes plans de travail, je fais la poussière et tout, là, sur mon meuble, avec du vinaigre blanc, enfin, un petit peu, tu vois. Je mets tout en hauteur, là, mes chaises pour manger, là, la chaise de ma fille avec, enfin, des trucs, machin, je mets tout en hauteur. Et normalement, là, je vais lancer une machine, mais je n'ai pas assez de sapes. Je n'ai pas assez de sapes pour remplir une machine. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, tellement j'avais de retard dans mon linge. Donc aujourd'hui, en fait, j'attends que mon petit assistant rentre de sa journée, puisqu'il est impogre avec son école. Maintenant que j'ai fini, ça, là, je vais aller le remettre dans la chambre de ma fille. Non, mais depuis que j'ai vu Chucky la poupée, je vous jure que les poupées, j'ai tellement peur. Donc là, j'en profite qu'elle dort. Franchement, Agatha, si tu passes par là, merci d'avoir donné cette poupée à ma fille. Mais alors, moi, elle me fait trop flipper. Tu vois, je m'imagine trop des fois qu'elle est dans les couloirs, qu'elle me regarde comme ça. Là, donc, je suis dans ma salle de bain, je check. Regarde, la poupée, elle s'est mise là toute seule. Non, je déconne, c'est le montage. Mais c'est pour te montrer, tu vois, que ça pourrait arriver, que ça pourrait faire flipper, tu vois. Donc, moi, je suis en train de me faire des trucs de psychopathe. Et après, toi-même, tu sais, le karma que ça peut... Voilà, quoi. Donc là, je suis dans ma salle de bain, je check tout, machin. Là, j'ai une poubelle avec du coton. Hop, j'enlève la poubelle. Petite astuce pour que ça sente bon dans ma salle de bain. Alors après, ça, vous pouvez le faire dans toutes vos pièces de vie, dans la chambre, dans le linge, dans le machin. Moi, je mets toujours une savonnette ouverte, comme ça. Donc là, j'ai celui que j'avais eu dans ma French Box. Il sent super bon les agrumes et tout. Du coup, j'ai cette odeur tout le temps dans ma salle de bain. Là, c'est pareil. Quand je lave ma salle de bain, tous les trucs de la salle de bain, c'est tout au vinaigre. Voilà. Je n'ai pas d'anticale ni de pétaouchenoc. Voilà, je marche et je sens des petites miettes sous mes pieds. Et j'ai horreur de ça. Non, mais vraiment. Tu ne sais pas ce qui est arrivé à ma mère aussi ? Parce que ma mère, elle est comme moi, en fait. C'est pour ça que j'y pense. La dernière fois, elle va à son bureau. Elle était en train de taper ses mails. Elle était concentrée dans ce qu'elle faisait. Et elle ne s'est pas rendue compte, en fait, en rentrant, qu'il y avait un nid de termites au plafond qui était tombé sur son bureau. Du coup, elle s'est retrouvée avec plein de termites sur elle, dans ses dossiers, sur son bureau et tout. Elle a dû rentrer chez elle, reprendre une douche et tout. C'était horrible. Apparemment, là, ils vont passer dans son bureau dans la semaine pour enlever les termites. Non, mais tu imagines le film d'horreur. Horrible. En fait, je suis perturbée quand tu es là parce que d'habitude, tu vois, c'est tout... Chez moi, c'est millimétré, tu vois. Je suis une psychopathe du ménage, donc c'est tout. Je ne réfléchis pas, quoi. Et là, c'est hyper rare que Maria Carrée dorme le matin. Donc, je blogue. Maria Carrée dort. Je suis un petit peu... Attends, avant de commencer, je vais faire ma journée des 5 ans de ma vie de maman. La question d'aujourd'hui, est-il possible d'être à jour dans les lessives et toutes les autres tâches ménagères ? C'est un truc de fou. Tu vois, franchement, quand je te dis le karma, le machin et tout. Non, sérieux. Tu vois, tout est lié dans la vie. C'est un truc de malade. C'est pour ça que, tu vois, moi, dans... Ça n'a rien à voir, peut-être, ce que je vais te dire, mais tu vois, j'ai 35 ans et ça fait quelques années que maintenant, j'arrive plus, tu vois, à faire des trucs que je n'ai pas envie de faire ou des... Je me dis tout est lié dans la vie, en fait. Tout est lié. Si tu ressens ce besoin de faire des trucs... Je ne sais pas comment dire. Si tu ressens ce besoin de ne pas te forcer à faire des choses, c'est qu'il y a une raison pour ça, tu vois. Et moi, j'ai toujours appris sur moi, sur plein de trucs et tout, dans toute mon enfance, mon adolescence et mon début de vie d'adulte. Et il y a quelques années, 2-3 ans peut-être, ouais, 2-3 ans, ça a dû commencer un peu avant que je tombe enceinte de Maria Carey, j'ai dit stop, stop, je n'arrive plus à faire d'efforts, en fait. Quand quelqu'un me gonfle, hop, je ne le vois plus, en fait, je le raye, je ne le vois plus. Du coup, je zappe tous les trucs négatifs au niveau de ma vie, de tous les jours, en fait, tu vois, je n'arrive plus à me forcer et je me dis que tout est lié, tout est lié. Et regarde, aujourd'hui, je décide de te faire un vlog ménage, c'est une question sur les tâches ménagères et les lessives, s'il te plaît. C'est ouf. Je ne sais pas si ça a un sens que j'ai dit, mais je ne sais pas si tu m'as compris. En gros, tu vois, je me dis que, voilà, le karma dans la vie, le karma, tu vois, c'est pour ça que, ça va être hyper cliché ce que je te dis, mais c'est pour ça que dans ma vie, je m'efforce toujours d'être quelqu'un de bon, tu vois, de ne pas faire de trucs vicieux ou, tu vois, des trucs pas très réglo, parce que je me dis le karma, tout est lié dans la vie, tout a des conséquences. Et ça, c'est un des premiers trucs que je dis à mes enfants, c'est qu'il faut être gentil dans la vie. Le bon attire le bon, le mauvais attire le mauvais. C'est ouf. Donc ça m'a lancé dans un truc philosophique. Franchement, ce bouquin, il est génial, génialicine. Il te permet, tu vois, d'avoir des petites questions sur tes enfants, mais aussi sur toi, de réfléchir sur plein de trucs. Vraiment, si tu as des enfants, je te le conseille. Après, tu as celui, si tu n'as pas d'enfants, celui qui est orange, je crois, et tu as celui de Laetitia qui est jaune sur des pensées positives sur chaque jour que j'ai offert à ma petite sœur. Quelques semaines de galère, je suis à jour et au niveau tâche ménagère, routine. Et je te lis ce que j'ai marqué l'année dernière. Je ne travaille pas à l'extérieur, j'ai donc le temps pour tout ça et je suis à jour car je fais le ménage à fond tous les matins. Voilà. et je pense que si ce bouquin était sur 10 ans, eh bien, Inchallah, dans 10 ans, ce sera la même chose et que j'aurai le temps, tu vois. Voilà, quoi. Il ne faut pas être esclave du ménage mais moi, c'est des trucs qui me font du bien. J'aime que ma maison soit nickel parce que quand ma maison est propre, mon cerveau est rangé aussi. Je vais t'épargner le bruit de l'aspirateur. Tu sais comment on passe en aspirateur ? Là, je vais passer l'aspirateur et je vais laver mon sol. Le directeur marketing communication de Boulanger ou de Dyson, je suis là. Tu vois, je te montre comme je galère avec mon aspirateur, avec huile, tuyau. Je suis là. Coucou. Là, maintenant, on n'est plus dans la phase de Diams, jeune demoiselle recherche un mec mortel. Non, non. Maintenant, c'est jeune maman recherche un aspir mortel. Si j'avais un marteau, je cognerais le jour, je cognerais la nuit. Hélas, cette fois-ci, on va passer à la serpillère. Un truc tout con aussi qui me fait me sentir bien dans ma maison. Tu vois, c'est quand 11h30, midi arrive et que le soleil arrive plein bu dans mon salon et ma cuisine, je ferme à moitié mes volets, ce qui donne, tu vois, cette petite ambiance un petit peu tamisada. Et j'ai vraiment l'impression d'être, tu vois, ma maison. Tu sais, dans le sud, souvent, ils ferment les volets parce qu'il fait super chaud et du coup, je me fais mon petit délire de, en fait, j'ai une maison dans le sud. Et là, mon petit rituel parce que c'est mon dernier carré, je monte. Oui, c'est sportif, ouais. Et là, je termine comme ça. Et là, maintenant que tout est aéré, les volets baissés, le sol tout propre qui est en train de sécher, pour nous, enfin, pour ma fille et moi, c'est, et pour mon petit assistant quand on est mercredi, c'est le moment de détente qui s'annonce. En fait, ça veut dire qu'on va manger tranquille et qu'après, c'est l'heure de la sieste et du repos. C'est l'un des moments préférés de ma journée. J'adore. Quand je suis sur mon petit, je suis sur mon petit perchoir, tu vois. Et j'attends que tout sèche, tout est propre. Les petits, forcément, là, mais du coup, voilà, c'est le truc. Bah écoutez, j'espère vraiment que cette petite routine ménage, alors là, c'était pas le grand ménage de printemps, c'est un truc que je fais tous les matins. Je vous ai pas montré comment je fais mes miroirs, ma salle de bain, machin. Après, pour faire mes miroirs, je mets sur mon éponge du vinaigre blanc. Hop, j'en mets partout et après, avec ma raclette, j'enlève tout. C'est nickel. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez d'autres thèmes comme ça, un peu en format vlog, qui vous feraient plaisir de voir. Et puis, bah moi, je m'exécute. Franchement, là, pour moi, c'était pas grand-chose à préparer vu que c'était dans mon quotidien. Je vous remercie pour cette chouette aventure. Moi, j'ai envie de vous le dire à chaque fin de vidéo maintenant parce que c'est tellement cool. Voilà, c'est de super bons moments à chaque fois. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais de gros billouuuu. Mouah ! – Sous-titrage FR 2021